Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte, on n'a pas modifié les arts, on nous meurt, on nous gêne de son destin. C'est ici que le grand choix va se faire. Bien, prenons le temps de la réflexion alors. Que nous réservera-t-il ? Oliver, Oliver, ici Lee. Le docteur Le Monde nous a bluffés, il n'y a pas de panda. Il a tes trousses. On arrive en reforme, mon vieux. On voit le bâtiment, on est là dans 5 minutes max. Lee, fais gaffe ! Regarde ce truc ! Mais c'est quoi ce monstre ? Oliver ? Oliver, on va plutôt dire 10 minutes, ok ? On a un petit truc à régler. L'avantage avec vos amis, Oliver, c'est que leur manque de discrétion les rend prévisibles. Attendons un petit peu qu'ils arrivent. S'ils s'en sortent face à cette magnifique créature, nous leur demanderons de nous aider dans notre petit choix. Mais enfin, quel choix ? Vous n'allez quand même pas me dire que vous voulez... Peter, je le connais. Il est déjà venu ici à essayer de capturer notre gardienne. Je vais lui péter sa gueule ! Vous ne comprenez pas. Vous êtes comme votre père. La libération de l'antidote a été pour moi le plus beau jour de la Terre. Savez-vous quel en a été le pire ? Euh, je sais pas. Peut-être le jour où vous vous êtes fait braquer par un psychopathe ? Qui a tiré sur votre oncle alors que vous veniez à peine de le retrouver ? Non mais vous êtes ridicule ! Regardez-vous, Oliver. Votre bras en écharpe portant un chat trentenaire, lui aussi le bras cassé. Ne venez pas me dire qui est ridicule dans cette histoire. Oui, Oliver, c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... collectionneur ! Tonton, arrête de bouger, s'il te plaît ! Votre oncle est bien plus perspicace que vous, Oliver. Le voilà, le pire jour de ma vie. Celui où j'ai découvert que mon zoo était complet et ne recevrait jamais plus de nouvelles espèces. Je suis un... collectionneur, si vous voulez. Et un collectionneur est toujours à la recherche de la pièce rare que personne n'a. Et les mutations perpétuelles vous les apportent sans cesse. L'antidote a transformé la planète en un safari géant, où moi et moi seul, et la permission d'y chasser, Oliver. Il est hors de question que je vous laisse m'enlever mon... plaisir. Mais vous êtes complètement taré. Il y a eu des... des milliards de morts, et vous, vous voyez que la possibilité de... de capturer des monstres. Qui sont vraiment les monstres, Oliver ? Ceux qui vivent sur la Terre aujourd'hui ? Ou bien ceux qui les ont créés ? Je commence à en avoir ras-le-bol de votre rhétorique à deux balles. Vous êtes un grand malade, et je ne vous laisserai pas... Et je n'hésiterai pas à dire, mademoiselle Malincky, si vous ne posez pas vos armes tout de suite, mes amis... Lâchez immédiatement cette... cette superbe jeune fille ! Mais c'est encore ce vieux pervers ! Eva, Lee ! Non, non, Oliver, c'est que cette pétasse, c'est pour elle, que tu m'as laissée avec Lee ? Eva, c'est ma sœur, ma petite sœur ! Ta sœur ? Alice ? Mais elle a bien grandi ! Oui, tu connais la règle sur les sœurs ! Comme nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, j'ai bien peur que je dois faire le choix pour vous. Nous allons rester... au pays des merveilles ! Je repensais à la dernière phrase de mon père. Quelque chose clochait. Faites le bon choix. N'oublie pas, Oliver. Je ne t'offre que la vérité. Rien de plus. Elle m'était clairement destinée. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu Matrix. J'ai discuté pendant environ une semaine de cette phrase avec mon père. La pilule bleue, c'est celle qui laisse Neo dans son monde virtuel. Et la pilule rouge, c'est celle qui va l'en sortir. Je n'avais pas compris à l'époque. Et il me l'avait expliqué. C'était devenu comme une phrase à nous, une sorte de... de code... qu'il a utilisé aujourd'hui. Au cas où... Mon père est un génie ! Voici donc ce fameux bouton rouge. Tu l'as choisi judicieusement, Oliver. Destruction de l'antidote enclenché. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non ! L'antidote est maintenant détruit. Non ! Merci de votre collaboration. Ah, la morale de cette histoire, docteur Lemort. C'est qu'il faut bien connaître ses classiques avant d'appuyer sur un bouton. Vous allez me le payer, Malinky ! Je vais vous tuer ! C'est dans un moment comme cela que la fonction ralentie de la biopuce serait vraiment utile. Pas pour réagir plus rapidement, non. Pour observer la scène. Croyez-le ou pas, mais... John, John, malgré sa patte abîmée, bondit d'un coup vers le visage du docteur Lemort, comme s'il avait senti que... que la vie de son maître était en danger. Profitant de la diversion et des griffes qui lui infligeaient au visage, Eva tira. Une éclaboussure de sang gicla sur le panneau de contrôle. Et le docteur s'effondra. Oliver ! Eva ! Ça alors. Mon histoire se finit-elle ainsi ? Nous avons gagné ? Débarrassé la planète de son agent mutagène à tout jamais ? Et tout cela... Tout cela grâce... Oliver ? Oui ? Je rêve ? Ou tu lui as ajouté ton chat à la figure ? Quoi ? Mais non, mais pas du tout, il a sauté ! Oliver ! Oncle Peter, il faut l'aider ! Sa blessure ! Faut qu'on aille le soigner, vite ! On y va, belle sœur ! C'est moi ! Enchanté, belle sœur ! Tu ne te souviens certainement pas de moi, mais j'ai toujours veillé sur toi lorsque tu étais jeune. Euh, Oliver ! J'arrive, j'arrive ! Emmène-le dans la salle d'opération, je récupère John et... Chut ! Eva, lis, accompagnez-le ! Peut-être qu'il va essayer de jeter John à nouveau, je devrais le surveiller. Mais je crois que je vais vous aider à tenir votre tonton, mademoiselle. Oliver, ça va aller ? T'inquiète pas, j'arrive. Tout le monde part. Je ramasse le revolver du docteur Lemort. Celui-ci est affalé contre le panneau de contrôle. Il a du mal à respirer et un filet de sang lui sort de la bouche. J'imagine que vous êtes fier de vous, Oliver. Votre petit monde est revenu à la normale. Nous voici presque revenus à notre point de départ. Je n'avais pas oublié la DeLorean. Mon père avait rencontré le docteur Lemort et... S'il n'était pas revenu au lab, c'était à cause de lui. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Oh, j'ai beau, Oliver. Les humains ne valent plus que ça. J'avais toujours rêvé de pouvoir dire cette phrase. Mon nom est Oliver Malincky. Et tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Oliver ! Je m'aperçois que... Ce n'est pas la bonne solution. À partir d'aujourd'hui, un nouveau monde s'offre à moi. Et je fais partie de ceux qui vont dessiner ce qu'il va devenir. Dans ce nouveau monde, soit on survit, soit on meurt. Mais je ne serai plus jamais celui qui presse la gâchette. Je laisserai la sélection se faire toute seule. Comme c'était le cas avant nous. Et comme ce le sera après. Jusqu'à ce que la Terre éclate. Mon nom est Oliver Malincky. Vous avez tué mon père. Je vais m'en aller maintenant. On verra bien comment vous vous en sortirez. Je laisse tomber le revolver et me retourne. Je me dirige vers la grande porte du laboratoire de mon père. Je jette un dernier coup d'œil à l'œuvre de sa vie. Et j'enclenche la fermeture biocryptée. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais revenez, vous n'avez pas... Oliver Malincky ! Malincky !